Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui va parler de crise. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une crise ? Une crise est une période ou une situation marquée par un trouble profond. C'est donc une situation inhabituelle. Nous avons eu, rien que lors des deux derniers siècles, de nombreuses crises. Nous allons passer en revue les plus grandes d'entre elles. En 1637, il y a la crise des tulipes. C'est la première crise financière moderne. Elle découle de l'écroulement du marché des tulipes. Plus d'un siècle plus tard, en 1797, survient la première crise bancaire connue, suite à de nombreux retraits effectués à cause de rumeurs d'invasion. 28 ans plus tard, des investissements spéculatifs génèrent la première crise boursière. En 1873, deux années de forte spéculation créent la première crise économique mondiale qui durera 25 ans. A cela s'ajoutent, en 1890, soit 17 ans plus tard, les effets de la mondialisation qui déstabilisent les marchés boursiers internationaux. En 1929, le krach de la bourse de New York génère la grande dépression. C'est la deuxième grave crise de la mondialisation. 44 ans plus tard, en 1973, le premier choc pétrolier, qui est une réaction politique générant un embargo par l'OPEP, aura des conséquences économiques sur plusieurs pays industrialisés. En 2000, la bulle internet éclate, amenant à la faillite des centaines d'entreprises de la tech et des télécoms. Enfin, en 2008 aura lieu la crise des subprimes, qui aura un effet domino sur les marchés boursiers et financiers, entraînant l'économie mondiale. Vous pouvez demander « Et la crise générée par la Covid-19 alors ? » La crise générée par la Covid-19 a une particularité. Contrairement aux crises citées précédemment, la période de récession que nous traversions et qui ne fait que commencer est la conséquence d'une crise sanitaire. Les effets seront d'autant plus compliqués que cette crise sanitaire impacte durablement une économie déjà essoufflée, des pays endettés, des banques centrales ayant déjà déployé tous les leviers possibles bien avant son commencement, et cela avec de lourdes conséquences. Endettement des Etats, des secteurs d'activité durablement touchés et de nombreuses faillites augmentant durablement le chômage. Cette crise touche autant les domaines sanitaires, économiques et sociaux. Les premières estimations annoncent que la France ne retrouvera son PIB d'avant la Covid-19 qu'en 2027. Afin de mieux pouvoir en mesurer les enjeux, nous avons invité des experts à débattre sur le sujet des mutations organisationnelles et managériales suite à la Covid-19. Notre premier invité est Fabrice Caudron. Il est maître de conférences à l'IAE de Lille. Notre second invité est Patrick Lagadec, chercheur spécialisé en gestion du risque et en gestion de crise. Enfin, notre troisième invité est Nicolas Pelletier, ancien directeur général de Decathlon. Si la question vous intéresse, rendez-vous le 15 mars à 18h. La conférence sera diffusée en live sur YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt !